Frank et Mwadjuma sont Tanzaniens. Dans leur enfance, ils ont connu la fin. Une situation qu'ils dénoncent ce samedi devant le secrétaire d'Etat David Cameron. La Grande-Bretagne préside cette année le G8. Le chef du gouvernement britannique l'a dit, il faut que les pays donateurs renforcent les plans d'appui à la lutte contre la malnutrition dans les pays en voie de développement, surtout dans les pays en conflit. Si nous investissons dans des pays avant qu'ils s'effondrent, nous n'aurons peut-être pas à dépenser autant d'argent pour gérer les problèmes qui en découlent, comme l'immigration de masse ou des menaces contre notre sécurité nationale. C'est pourquoi, oui, la Grande-Bretagne continuera à mener ce combat de front. La rencontre est aussi l'occasion pour les pays africains de dresser l'état des lieux de leur politique de nutrition, de s'enrichir du succès des autres dans les secteurs de la sécurité alimentaire, de la santé, mais aussi de l'agriculture. En Côte d'Ivoire, des initiatives sont engagées, mais beaucoup restent encore à faire. La Côte d'Ivoire a l'essentiel pour se nourrir, mais il faut faire mieux. Nous avons indiqué l'engagement du gouvernement sur un plan de 5 ans avec 160 millions de dollars, c'est-à-dire qu'autour de 80 milliards de francs CFA au niveau du budget ivoirien, mais avec aussi les partenaires extérieurs pour régler l'essentiel de ces dossiers de malnutrition. Le G8 reste conscient de la nécessité de pleinement s'impliquer dans l'aide aux pays africains. La participation de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous revêt de lourds intérêts. Premièrement, l'adhésion officielle du pays à l'initiative du G8 portant sur la nutrition pour la croissance et aussi un repositionnement algérien international avec des accompagnements importants pour la relance économique. C'est dans ces couloirs, lors de ces rendez-vous, que se décident les différents rapports et autres accords avec les décideurs du groupe D8. Déjà hier, la possibilité d'un renforcement des investisseurs du groupe anglais Unilever dans le pays a été évoquée. Si les choses se passent bien, cela devrait être fait pour 2016. Ce sont des milliers d'emplois en perspective dans le pays. Sous-titrage ST' 501